Et salut tout le monde, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dr. Stone, plutôt du premier tome. Donc tout simplement, vous allez être préparé à vivre dans un monde primitif parce que vous êtes des personnes contemporains qui a connu le 21e siècle. On va repartir à l'âge de pierre, un âge où il n'y a pas grand-chose. Et du coup, on va devoir créer des objets, créer des inventions et faire de la science pour évoluer la civilisation. Je vous en parlerai plus après, je vais passer par la petite introduction. Donc, c'est une alerte, message de prévention envers la communauté non scientifique. Si vous ne comprenez pas les inventions de Senku, n'hésitez pas à prendre un Doliprane contre les maux de tête que cet individu vous met. Voilà pour la petite prévention. On va commencer par le début de l'histoire se déroule dans les années 2020 et quelques. Donc en fait, Taiju est un garçon qui est sportif, assez musclé. Ça s'appelle le Grand Dade. Et donc en fait, il a des sentiments depuis 5 ans pour Yuzu Hira. Et en fait, il veut les déclarer aujourd'hui près d'un arbre. Senku, tant qu'à lui, est un jeune scientifique qui, depuis l'école maternelle, fait des inventions, des mini fusées. Et en fait, son objectif final, c'est d'aller dans l'espace. Et du coup, Taiju demande à Senku, oui, est-ce que tu penses que je vais y arriver avec Yuzuri Hira ? Et en fait, il répondit, oui, possible, etc. Je t'offre une potion. C'est un filtre d'amour. Mais bon, il a compris que ce n'était pas un filtre d'amour, c'était de l'essence. Donc, il ne l'a pas bu, finalement. Et du coup, il parie sur Taiju, je ne sais plus, 10 milliards de liens qui sortent ensemble. Donc, voici Yuzu Hira, qui est la jeune fille que Taiju est en kiff depuis 5 ans. Bon, elle est très jolie, elle est brune. Elle a les yeux très, très beaux. Elle a un beau visage. Et du coup, elle est mignonne, mais elle est très bonne en couture. Vous verrez ça plus tard. Le moment de la déclaration arrive. Donc, Taiju commence un peu à perdre ses moyens parce qu'il se retrouve face à sa crush. Plutôt sa future copine. Et du coup, tout à coup, un truc s'illumine dans le ciel. Et en fait, c'est une lumière verte. Et du coup, cette lumière verte est tout simplement un rayon pétrificateur. En fait, la terre se pétrifie. Ça veut dire qu'en fait, ils vont être transformés en pierre. Du coup, Taiju dit à Yuzu Hira, va sur le séphronnier. Comme ça, je te protégerai. Et donc, voici comment Taiju se fait pétrifier. Donc, au début, le visage, il est net et clair. Ensuite, tout simplement, au fur et à mesure, il se fait pétrifier. Et à la fin, totalement figé. Et donc, pareil pour Senku. Toute la terre est pétrifiée. Sauf une exception que je vous dirai plus tard. Voilà, attention, je dis le « sauf » pour que vous verrez plus tard. Donc, Senku commence à compter les secondes pour savoir en quelle année il va se dépétrifier. Mais bien évidemment, tous les 8 secondes, il a un mal à la tête. Parce que bien évidemment, compter des milliers de secondes ou des milliards de secondes, c'est compliqué. Même si t'es en... Donc, voici des milliers d'années plus tard, Taiju enfin se réveille de la pierre. Donc, la pierre s'érode et finalement, elle part. Donc, il se demande comment il fait pour être sorti de la pierre. Et du coup, la première chose qu'il va faire, c'est déjà d'aller trouver Yuzu Hira. Ou Senku. Donc, il a vu que Yuzu Hira était en pierre toujours. Et du coup, déjà, il est content qu'il ait encore vécu. Et tant que la pierre n'est pas brisée, elle est encore en vie. Et du coup, il va déjà retrouver Senku. Parce qu'il suppose que Senku est sorti en premier. Avant Taiju, du coup. Parce que oui, il s'appelle Taiju. Donc, avant qu'il parte retrouver Senku, il dit à Yuzu Hira qu'il la sauvera absolument. Parce que oui, là, quand Senku, pardon, quand Taiju redira à Yuzu Hira ses sentiments amoureux, ça fera plus des milliers d'années qu'il ne l'aura pas dit. Donc, il se déplace, etc. Et enfin, il trouve Senku. Et du coup, Senku qui a des sortes de sachets, etc. Du bois, etc. Bah, ils vont avoir une idée magnifique de reconstruire la civilisation entière. Donc, en fait, tout le monde est en pierre, etc. Il n'y a plus de bâtiments, il n'y a plus rien. C'est la jungle complète. Et du coup, ils vont devoir recréer des bâtiments, recréer des inventions, tout ça. Mais la première chose qu'ils vont faire, c'est dépétrifier des gens. Et du coup, ils vont devoir créer de l'eau miraculeuse. Et en fait, ils vont utiliser l'acide nitrique de la cave qui est produit par des chauves-souris. Grâce à un seau, ils vont pouvoir le recueillir. Bon, la question, c'est comment il a fait le seau ? Bah, je suppose qu'il a fait ça avec du bois. Senku, c'est vraiment un génie de la science. Ensuite, ils vont devoir attraper du raisin et l'écraser. Parce que, bien évidemment, l'eau miraculeuse se fait d'acide nitrique et bien évidemment d'alcool. Et du coup, pour avoir de l'alcool dans ce monde, il faut écraser le raisin pour pouvoir faire un mélange et faire de l'eau miraculeuse. Et du coup, oui, Senku surnomme souvent Taichouf Bastodonte ou Grandadé. Vraiment parce qu'il en a envie. Bon, ils continuent leur recherche sur l'acide nitrique, en récupérant de l'eau, plutôt de l'acide nitrique de la cave, en écrasant du raisin pour faire de l'alcool, pour faire l'eau miraculeuse. On va plutôt l'appeler ça l'eau miraculeuse. Et du coup, en fait, un jour, ils rencontrent un groupe de lions. Et en fait, ils n'ont pas les moyens de tuer les lions. Parce que tout simplement, Senku, c'est un grand galet qui est fou de science. Et Taichou, même s'il est musclé pour porter des trucs, il n'est pas aussi combattant qu'on le pense. Donc, comment ils vont faire pour s'échapper de ce troupeau de lions et réussir ? Tout simplement, dépétrifier l'homme le plus fort. Ou plutôt, le lycéen le plus fort de l'ordre des primates, Tsukasa Shishio, qui est tout simplement un grand combattant de arts martiaux, qui est le lycéen le plus fort dans son ancienne vie. Donc, ils vont le dépouper. Donc, voilà, et vous voyez comment il est balèze, le type ? Eh ben, le gars, il a tué quelques lions. Oui, il a tué un ou deux lions. Tout simplement, phénoménal, ce gars. Donc là, il commence un peu à se méfier de Tsukasa, parce que oui, c'est un assassin, etc. Si l'homme le plus fort du monde peut rallier en sa cause pour, en gros, pas avoir de la science ou pour pas révéler la civilisation, il va le faire. Et donc, voici, à ce moment-là, tout simplement, deux idées opposées. D'un côté, on a Senko qui veut réveiller toute la civilisation à travers la science, et à travers l'eau miraculeuse. Et de l'autre côté, Tsukasa qui décide, parce que oui, il l'a décidé en frappant des statues en pierre, de réveiller seulement ceux qui ont des cœurs purs. Ça veut dire que les requins ou les hommes politiques, ils ont des cœurs impurs, il ne va pas les réveiller, parce qu'il veut faire de ce monde un idéal, où en gros, il n'y aura pas d'injustice, il n'y aura pas de problème, et que tout le monde va pouvoir vivre en paix sans qu'il y ait vraiment de problèmes au niveau des politiciens, des hommes malveillants, malfaisants, etc. Et en fait, on a deux idéologies. La fois, Senko qui veut réveiller tout le monde, même les requins, les mauvaises personnes, pour finalement retravailler une civilisation en entier depuis l'âge de pierre, et Tsukasa qui veut juste réveiller tout simplement les personnes qui ont un cœur pur. C'est-à-dire que ceux qui ont un cœur impur et qui sont malveillants, il ne va pas les réveiller, il va les détruire. Donc voilà, une guerre mentale qui commence. Senko contre Tsukasa. Donc après ça, il commence à paniquer. Senko, il dit à Taiju, surtout voilà, on va réveiller Yuzuhira, mais on va indiquer à Tsukasa l'endroit de l'eau miraculeuse, parce que oui, Tsukasa, il veut tout simplement créer une armée en réveillant des gens grâce à l'eau miraculeuse. Et donc avec de l'acide nitrique, plus de l'alcool, il va pouvoir le faire. Et du coup, il indique une fausse piste à Tsukasa, Senko, pour qu'ils aient le temps de réveiller Yuzuhira. Sauf que le truc, c'est qu'il arrive, il est rejoint, et en fait, il faut qu'il gagne du temps pour s'enfuir. Ils arrivent finalement à s'enfuir tant bien que mal. Donc tout simplement, Senko utilise une arbalète avec une flèche pour essayer d'avoir Tsukasa, mais ce dernier prend rien parce qu'il est le lycéen le plus fort. Finalement, l'homme le plus fort de ce monde, parce qu'ils ne sont que trois, ou quatre, on va dire quatre. Donc ensuite, à la limite, il se défend, il attaque Taiju, il le met même à terre, parce que le gars, il est quand même très balèze. Je suis désolé, mais il a déjà été capable de défoncer un lion à main nue, donc un être humain ne fait pas le poids. Donc voilà, Taiju protège absolument Yuzuhira pour ne pas qu'elle ait de blessures, etc. Et finalement, ils ne peuvent rien faire. Du coup, ils doivent dégarpir en sortant le prétexte de l'eau miraculeuse, lui indiquer une fausse position. J'ai dû me tromper tout à l'heure en le disant, mais il l'a dit au moment où il combattait Tsukasa. Et donc du coup, pour gagner du temps et faire une arme pour abattre Tsukasa. Donc, ils dégarpissent, etc. Ils vont voir un endroit thermal. Et donc, en fait, l'idée, ça serait absolument de faire de la poudre à canon. Donc, ça veut dire une sorte de flingue, mais vraiment la même puissance qu'un flingue pour pouvoir mettre une pression sur Tsukasa pour ne pas qu'il fasse ce qu'il veut dans ce monde. Et du coup, c'est vraiment une guerre entre Tsukasa et Senku. Et dans le tome 2, vous allez voir que cette guerre va continuer. Et donc, ensuite, d'un côté, Senku doit absolument faire de la poudre noire et l'arme absolue contre Tsukasa. Et de l'autre côté, Tsukasa doit arrêter Senku avant qu'il fabrique cette poudre. Ils sont tous les deux connectés dans leur façon de dire. C'est ça qui est assez cool. Bon, je vais vous donner mon avis, bien évidemment, sur ce premier tome. J'ai adoré le concept de la pétrification, le fait que le monde se transforme en pierre et que finalement, on vit dans un monde primitif et qu'en fait, on doit refaire la civilisation de zéro par la science. D'un côté, on a Senku, l'intelligent, qui, en gros, est un peu sadique des fois sur les bords parce que oui, dès que quelqu'un ne comprend pas, en gros, pas qu'il l'enfonce, mais il le dit humoristiquement. J'aime bien le personnage de Senku, très motivé à vouloir tout reconstruire, etc. Taiju est un très motivé de la science aussi, plutôt avec ses muscles qui l'aident Senku. Taiju et Senku sont très compatibles et Uzoira, c'est celle qui est un peu minutieuse au niveau des mains et je trouve ça très cool de mettre quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de costaud et quelqu'un qui a une minutie incroyable dans les mains. Ensuite, la guerre entre Tsukasa et Senku. Je trouve que c'est bien de mettre deux opinions différentes parce qu'ils ont tous les deux, c'est vraiment les deux opposés d'une pièce de monnaie. On a Senku qui veut absolument recréer la civilisation à partir des dépétrifiés, en dépétrifiant tout le monde, même les gens impurs, et recréer une civilisation à partir de zéro. Et d'un autre côté, on a Tsukasa qui veut absolument détruire les statues des gens impurs pour recréer des gens purs, pour créer des gens purs, en les dépétrifiant, pour qu'ils l'écoutent et pour qu'ils aient un paradis. Et donc, en fait, on a deux côtés différents de la monnaie de la pièce. Et donc, dans le tome 2, parce que ça va bientôt arriver, on verra ces deux côtés différents de la monnaie de la pièce et voir comment ça apporte. Moi, je trouve que les dessins sont très bien faits parce que, positivement, les dessins sont clairs, ils sont beaux. En plus de ça, Boishi est l'un des grands dessinateurs mangaka au Japon. Ça veut dire que c'est un peu un gars qui dessine super bien les mangas comme Dr. Stone, Origine, Sunken Rock. Et en fait, je trouve que Dr. Stone est très bien amené parce qu'on apprend énormément de choses sur la science. Comme je vous ai parlé tout à l'heure d'acide nitrique et d'alcool pour faire de l'eau miraculeuse, bon là, il y avait tout simplement aussi l'histoire du savon avec, je ne vous ai pas trop dit, mais c'est avec finalement des coquillages, etc. Et donc, dans le tome 2, vous allez apprendre plus de moyens de créer la civilisation. Et en fait, je trouve ça bien dans Dr. Stone, c'est le fait que vous apprenez de zéro une civilisation. C'est-à-dire que vous apprenez des trucs que vous ne savez pas. Comment recréer une civilisation ? Comment faire des outils ? Comment vivre ? Et je trouve que l'auteur a très bien poussé ce genre de manga parce qu'il n'y a que Dr. Stone qui existe dans la survie à partir de rien. Voilà. Bon, j'ai un peu déblatéré. Il n'y a pas vraiment de points que je n'ai pas aimés parce que le premier tome met bien en avant ce qu'on pensait. Tout simplement le fait que le prologue, qu'il y ait un conflit, etc., qu'il doit recréer la civilisation, c'est le début. Vous verrez bien au prochain tome. Voilà. Le prochain tome, il sera dit sur un prochain sondage. Le prochain sondage que je vais faire dans la soirée, exactement, sur savoir qu'est-ce que vous allez voter. Et bon, je vous dis sûrement la semaine prochaine ou fin de semaine pour un nouveau tome, quoique peut-être plutôt la semaine prochaine. Je vous dis bye tout le monde. Sondage. Sondage. C'est parti !